Allez comme d'hab à chaque fois qu'il y a un tournoi je vais vous montrer ma line-up, cette fois ci ça va être un peu plus rapide parce que c'est des decks qu'on a déjà vu sur la chaîne donc je ne peux pas repasser sur tous les détails des decks mais je vais un peu parler des modifications que j'ai fait, de comment j'ai abordé le tournoi et pourquoi j'ai joué cette line-up donc déjà j'ai une line-up où j'ai sur un Gourbapa Kokoro alors il faut savoir que ce tournoi je me suis dit il va y avoir des decks un peu contrôle donc c'est à dire des Eniripsa majoritairement Kokoro il va y avoir de l'ouraille, il va y avoir de la PQ de la PQ contrôle, on va peut-être aussi voir d'autres decks un petit peu contrôle-ish, un peu mid-range-ish et je m'attendais un peu à ça et c'est pour ça que j'ai fait cette line-up là et un peu censé choisir en gros target un des deck contrôle et de gagner dessus et donc je ne m'étais pas trompé, il y avait énormément Kokoro je m'étais peut-être un petit peu trompé parce que je pensais qu'il y aurait un peu plus de deck contrôle et au final on l'a plus vu des decks au mid-range aggro je m'étais un petit peu trompé là-dessus donc ça rendait les choses un petit peu plus dures mais il n'empêche qu'il y avait beaucoup de Kokoro et que je pouvais gagner beaucoup de match-up Kokoro et du coup c'est pour ça que j'ai fait cette line-up là moi personnellement j'ai aussi ramené Kokoro parce que je trouve que le deck est super fort et vu mon niveau Nanny Ripsa je savais que je ne pouvais rien perdre avec et globalement c'est ça et j'ai changé tous mes decks pour que, enfin par rapport à ce que je vais y venir pour justement un peu faciliter ces match-up là contre les fameux deck contrôle ou mid-range que j'ai croisé on va commencer par Surin donc Surin, vous voyez c'est quasiment la même liste que le Surin que j'avais déjà présenté, que j'avais déjà joué au tournoi précédent à la différence qu'avant j'avais Détour Mortel à la place de Fièvre Noire et j'avais Champion Périmée à la place de Hanamai donc en vrai, si vous êtes encore un petit peu débutant sur le deck, je vous recommande quand même cette liste là qui est un petit peu plus stable, un tout petit peu qui est un petit peu plus pratique parce qu'on a un outil de placement en plus et qu'on a aussi Champion qui parfois va se mettre très très bien surtout sur des bachements sur des sorties un peu moins bonnes, la Champion elle permet de stabiliser un peu le tout n'empêche que en fait en jouant Fièvre Noire à la place de Détour Mortel et même en jouant de plus en plus le deck je me suis rendu compte que j'avais pas tant besoin de ça que placement en fait on va dire on est dans une sorte de statu quo, enfin pas de statu quo mais une sorte d'état où 2 sortes de pulsée donc Pulsions et Surupuntrocan c'est peut-être un peu pas assez et 3 sortes de Pulsée c'est un peu trop, du coup il fallait que je choisisse entre les deux alors ça c'est dans un deck où évidemment on a déjà Brutinpi, si j'avais pas Brutinpi j'aurais besoin des 3 mais là comme j'ai Brutinpi j'ai pas nécessairement besoin des 3 et du coup on a une autre situation où c'est un petit peu dur de choisir comment construire son deck mais Fièvre Noire ça se mettait bien quand même parce qu'en fait avec les Trappes Feu qu'on veut générer dans ce deck bah suffit de taper avec son héros, poser de l'attrape de mon passif, poser de l'attrapeux et on peut déjà faire Fièvre Noire qui coûtera plus que 6 PA grâce à l'attrapeux et du coup on a l'effet Machination donc on fait 53 dégâts assez facilement donc pour ça c'est assez sympa Fièvre Noire et du coup c'est un peu l'idée du deck de pouvoir à la fois rentrer 53 dégâts sur l'héros adverse et sur un compagnon pour pouvoir tuer des compagnons donc c'était dans l'optique vraiment encore une fois de taper des min range control puisqu'en gros c'est genre tabasser leurs premiers compagnons invoqués voire leurs 2 premiers compagnons invoqués tout en rentrant d'énormes dégâts sur l'héros adverse et voilà quoi donc c'est ça l'idée récupérer Adamaï pour les matchups vraiment très très control ça se met assez bien parce qu'en fait pour le coup bah je sais pas si vous vous souvenez dans le tournée que j'ai remporté ou joué contre profit j'avais décidé de jouer Juliette voilà j'avais construit ce deck là assez similaire pour counter kokoro et Juliette fonctionnait assez bien mais en fait après plusieurs tests je me suis rendu compte que Juliette c'était un petit peu lent et Adamaï ça a l'intérêt qu'en plus ça va me piocher des sorts donc non seulement il tape relativement correcte il a une force relativement correcte mais il a des bons pv et en plus il va me permettre de piocher des sorts qui en fait une fois que j'ai fait genre 1, 2 ou 3 cycles de sorts bah je commence un petit peu à m'essouffler ça peut être compliqué de récupérer des sorts de poussée ou quoi et donc Adamaï se met assez bien dans le lake en vrai une fois qu'on est justement qu'on a déjà un peu vidé ça va du coup normalement voilà sinon le gameplay reste à peu près le même il y a quand même un petit détail qu'il faut savoir c'est que il y a des situations où vous aurez déjà une réduction de l'attrape feu parce que vous avez déjà mis l'attrape feu l'adversaire sachant que vous avez févre noire ou même pas forcément sachant il va essayer de vous fuir et en fait il y a des positions où on peut réussir à faire pulsion en fait si on a déjà la réduction d'attrapeu on peut faire pulsion pour 1 et ensuite du coup replacer un adversaire et ensuite faire févre noire du coup en fait dans ce deck là si on a déjà une réduction on peut clairement utiliser pulsion pour replacer un adversaire dans la févre noire et donc ça c'est évidemment très intéressant voilà sinon si vous voulez le deck plus en détail enfin comment je vous laisse ce deck là plus en détail surtout sur sa base bah je vous invite à regarder l'ancienne vidéo de line-up qui date y'a pas tant de temps que ça ok donc ça c'est pour le premier deck deuxième deck donc pareil un deck qu'on commence à reconnaître donc par rapport à la vidéo donc c'est quasiment le même deck que j'ai présenté sur ma chaîne un vidéo kokoro genre ce truc s'appelle kokoro en mur un truc comme ça donc j'avais juste le baume à la place du labo et les compagnons n'étaient pas les mêmes j'avais comment ils s'appellent endurci et puis un truc du genre beast ça c'est une liste qui est très bien hein mais l'intérêt de cette liste là c'était avant tout en fait de pouvoir dans un même tour faire fiole rebond kokoro renforcé prévention pour ensuite faire au tour suivant baume du lapino pour pouvoir se faire ensuite au tour suivant anastomos prévention donc le but de ce deck là c'était de en fait de d'empêcher que notre compagnon se fasse tuer contre deux adversaires qui auraient des dégâts ciblés en abusant de prévention et en faisant en sorte de jouer au tour grâce à bohame acide et grâce au pérat de réserve qu'il apporte en l'occurrence comme le tournoi il y avait du chiruche ADN de l'APQ c'était des dégâts de zone sinon il y avait enfin je m'attendais à ça en tout cas et sinon sinon il y avait en fait pas tant de dégâts enfin il y avait ça il y avait pas tant de dégâts directs que ça et du coup jeu au tour de prévention était un petit peu moins important alors le sort reste très fort dans kokoro il n'y a pas à chier mais jeu au tour de prévention était un peu moins fort et je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo il y a des parties où je m'essouffle un petit peu en termes de cartes en fin de partie parce que je n'arrive pas à tuer et du coup c'est là que l'abot de pierre rentre en jeu donc l'abot de pierre il y a des situations où au début de partie ça va vous faire overdraw donc en général c'est pas mauvais mais c'est vrai que si on peut éviter de overdraw c'est mieux par contre l'intérêt c'est que du coup on s'essouffle moins dans les matchups un petit peu plus contrôle et c'est ce que je voulais bah du coup moi dans ce tournoi vu que je voulais target un peu le contrôle tout c'est un petit peu au dessus on rentre kirbym pour le matchup miroir on a envie de gagner les kokoro contre kokoro et le labo sert aussi à ça il sert aussi à ne pas s'essouffler dans les matchups kokoro versus kokoro et Ruel alors Ruel il est extrêmement fort je ne me rendais pas compte à quel point il est sympa dans ce deck donc même si vous jouez la liste avec bombacide pour une liste un petit peu plus agressive un petit peu plus rapide je vous recommande de jouer Ruel dans le deck parce qu'en fait Ruel il faut savoir quand il s'en attaque il tape tous les adversaires dans le carré mais ce que ça dit pas et ça c'est vrai pour tous les choses qu'il tape dans un carré autour d'eux dans le jeu donc c'est aussi vrai pour Katar Katar qui est là ce que ça ne dit pas c'est que si dans ce carré là vous tapez un allié l'allié ne prendra aucun dégâts donc ce que ça veut dire c'est que déjà ça va ne pas infliger des dégâts à vos alliés ce qui est bien mais surtout vous pouvez taper un allié pour déclencher l'attaque sans que ça lui fasse des dégâts donc ça c'est très fort parce qu'en fait ça permet quand on a quand même un deck qui commence à accumuler des entités sur le terrain entre des compagnons qui sont en vie, un Rufus et du coup voilà potentiellement autre chose un floude avec un labo etc c'est possible que l'adversaire se protège les coins ou quoi donc déjà vous pourrez lui lui casser son floude en atomisant ses compagnons grâce à la ruelle mais en plus vous pouvez avoir besoin d'un flanc en moins et taper avec votre ruelle pour entre guillemets que le ruelle tape en diagonale et du coup il y a besoin d'un flanc en moins donc ruelle très fort et en plus quand vous faites ça vous pouvez activer les coeurs de vos fioles donc c'est un petit bonus en plus qui permet de se soigner un petit peu de lui pv sans avoir besoin que l'adversaire le fasse pour soi donc voilà donc un ruelle très très fort je recommande et du coup Keribim c'est vraiment pour les matchups mirror, les matchups ultra lents si vous comptez jouer ça en colis vous pouvez très bien rentrer beast voire même héros endurcis ça fera très bien l'affaire mais c'est vrai que Keribim ça se met bien dans tous les matchups qui sont très très lents parce qu'il y a un moment où le matchup a tellement duré que j'ai juste drop Keribim il va falloir le gérer quoi donc voilà globalement précédent le deck c'est relativement le même c'est vrai qu'on joue un peu moins autour du combo prévention donc juste on joue sur cette lista classique on essaye de tenir, de sustain contre les decks qui nous rush ou alors de protéger ses compagnons contre les decks qui vont clair les compagnons et c'est à peu près l'idée et puis moi une shot des compagnons avec frein du pinceau le dernier deck qu'on va voir c'est un deck GOPAPA donc pareil par rapport à la vidéo c'est pas le même et pareil c'est dans le but de target des controls si vous voulez un GOPAPA dans la main idée plus agressif pareil référez vous à la vidéo du GOPAPA c'est ce que j'aurais à jouer si je voulais avoir une line up agressive mais encore une fois je voulais une line up qui target les choses un peu plus lentes donc je voulais un truc qui fasse un peu plus mal en AOE et donc c'est évident pour ça qu'on va faire un deck rouage comme d'hab le deck rouage pour pouvoir justement abuser des sinistraux et du coup on en joue 4 parce que c'est un petit peu mieux dans les matchups un peu plus lents ça permet de récupérer 4 juges différentes et de récupérer surtout la championne en brucheuse qui est un petit peu mieux pareil contre les deck contrôles donc c'est un petit peu plus pratique dans l'ensemble sinon ça reste le même gameplay on fait sinistre au feu gelure, rythme gelure, enfin voilà on fait plein de gelures et le but évidemment c'est de stocker des PA de réserve entre gelure et carillon sur un sinistre au feu pour stocker des PA de réserve ou des réductions de PA dès que l'adversaire invoque accompagnons on essaye de l'atomiser avec rouage et des sinistraux tout en rentrant un maximum de dégâts sur les héros adverses et donc ça c'était un deck très très fort alors on voit que par rapport à la vidéo que je présentais je joue rouage plutôt que temporisation parce que j'ai moins besoin de la jeu neutre et j'ai plus besoin de la capacité de cycler en vrai je préfère un petit peu rouage surtout dans une liste où j'ai carillon et gelure mais ça peut dépendre d'un deck à l'autre sinon il y a quoi d'autre réserve sur le deck là ? le deck là il est très très peu stable en vrai il fait très souvent des mauvaises sorties donc ce qu'il faut savoir avec le deck là c'est que en main de départ la sortie parfaite c'est de faire sinistre au feu gelure ça c'est votre main de départ parfait si vous allez devant moi c'est nickel sinistre au feu gelure ça lance votre machine, ça lance votre gelure une fois que la gelure est lancée il suffit de faire un sort à trois avec gelure, un sort à trois avec gelure, un sort à quatre avec gelure ça fonctionne très bien si vous n'avez pas de sinistre au feu votre deuxième meilleur sort à jouer en premier c'est rythme rythme même si on n'a pas la réduction si c'est notre premier sort de la partie ça reste bien parce que ça permet de commencer à enclencher le deck et de piocher les bons sorts pour pouvoir faire le tour suivant sinistre au feu gelure donc ça c'est très très bien si vous faites rythme puis sinistre au feu c'est aussi un bon tour si vous avez carillon et gelure en main parce qu'une fois que vous aurez la réduction de sinistre au feu carillon gelure ça pareil ça lance la gelure une fois que la gelure est lancée imaginons que vous avez fait tour 1 vous avez fait genre un tour genre genre rythme sinistre au terre parce que c'est tout ce que vous aviez et bien tour 2 vous pouvez faire carillon gelure pareil ça lance la gelure le but c'est juste de lancer la gelure une fois qu'elle coûte trois il suffit de jouer des soeurs à trois et de faire gelure tous les tours jusqu'à ce qu'on ait stocké un milliard de périodes réserves et que l'adversaire invoque un compagnon accessoirement vous pensez à utiliser son rythme de temps en temps parfois il y a des situations où genre l'adversaire va tellement hold ses compagnons va tellement pas invoquer ses compagnons que vous aurez 4, 5, 6, 7 pa de réserve ça peut aller très très haut ça peut aller jusqu'à 9 et du coup dans ce cas là et bien à un moment il va quand même falloir faire le combo ou alors l'adversaire va décider d'invoquer au bout d'un moment il faut bien le faire lui aussi si vous avez le luxe si vous avez assez de paires de réserve faut pas hésiter pendant votre combo avant que le combo démarre vraiment à lâcher un rythme le rythme il n'y a que 2 pa vu qu'il va faire une réduction vu que vous aurez des paires de réserve alors faites le avant de dépenser vos paires de réserve évidemment et ça permet justement de remettre rythme dans le deck de repiocher des soeurs parce que le combo va quand même bien nous vider notre main donc normalement c'est ça après bon c'est classique le maître grainer permet de faire des meilleurs combos la chani permet de remplacer, la bruitain permet de remplacer et la championne permet de piocher des sorts ça c'est assez pratique donc en général un truc que je fais parce que ce qui est vraiment comme le deck je joue que autour de voyage en terme de dégâts c'est majoritairement enfin les dégâts de notre deck c'est vraiment principalement gelure et rouage donc gelure est tout le temps dans notre main parce qu'il a rembobinage du coup l'autre sort c'est rouage et donc en fait faut voir ça comme ça en général contre les decks vraiment contrôle du genre Kokoro j'ai essayé d'invoquer ma championne en premier comme compagnon plutôt que les grainer parce qu'en général dans des matchup vous allez invoquer grainer en premier pour faire un gros combo et accélérer vos jauges mais dans les matchs contrôle en fait ça suffit pas pour invoquer championne ensuite et du coup dans les matchs contrôle j'essaie de garder mes jauges neutres que j'ai généré sur le long de la game pour justement que mon premier compagnon ça soit en brocheuse et du coup je fais en brocheuse et en fait l'attaque elle va mettre enfin j'essaie de la protéger un petit peu évidemment dans mon combo j'essaie que le minimum de core encore soit accessible et du coup la championne va me piocher 1 le rythme va me piocher 2 la fin de mon tour va me piocher 1 la championne va retaper, elle va me repiocher 1 en général ça suffit à repiocher un rouage que ce soit le tour là ou le tour suivant donc c'est pour ça c'est l'arrivée à taper 2 fois votre rouage vous allez le récupérer très très vite entre elle et un rythme ça peut aller très très vite donc c'est assez cool et du coup voilà c'est pour ça que en général dans les matchups assez lents je vais essayer de de récupérer, enfin d'avocer une autre problème parce que c'est celle qui va me piocher rouage le plus vite et rouage c'est important dans les matchup contrôle parce que c'est ce qui permet d'atomiser les compagnons globalement c'est ça l'idée qu'il y a quoi d'autre à dire sur ce deck ? bon bah à part qu'il est extrêmement dur à jouer mais bon ça je crois que ça va pas en frais des certains de l'essayer évidemment il est ultra complexe ah oui bon on fait votre sinistre R essayez de le garder tant que vous n'avez pas besoin de l'actif en général le replacer de ça c'est très très fort du coup ouais essayez de se trouver si vous n'avez pas besoin du remplacement ne l'utilisez pas mais du coup comme vous pouvez voir en fait à chaque fois j'ai dans mes vidéos oui éprouvez un peu le deck peut-être que vous trouverez mieux dans la liste et au final c'est ce qui s'est passé moi je... enfin ça c'est pas le même deck que la vidéo parce que en le jouant un peu plus je me suis rendu compte que la botte pierre c'était un peu mieux que Ruel c'était un peu mieux là bon c'est pas forcément mieux ou moins bien c'est plus des changements qui moi me plaisent un peu plus par rapport à mon gameplay euh... et euh... et euh... qui euh... j'estime euh... euh... sont assez mieux pour taper du contrôle d'ailleurs faut savoir que Gourbapa je n'ai... alors je n'ai perdu aucune game contre Kokoro alors que Kokoro était considéré comme vraiment euh... une des armes les plus fortes voire l'arme la plus forte du tournoi alors du tournoi je précise bien euh... bah en fait euh... vraiment je gagnais tout dedans donc euh... pour dire à quel point c'est fort alors c'était assez... c'était vraiment dur à jouer mais euh... c'était très très cool enfin c'était très 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 insolidant et voilà pareil le suivant bah je l'ai un peu modifié par rapport à mes besoins de tournoi euh... et d'ailleurs en parlant de ça bah justement je pense que Gourbapa donc il y a des choses que j'ai pas encore eu trop le temps de build mais Gourbapa euh... jouer une loup dedans ça n'a jamais été une mauvaise idée enfin ça n'a jamais été une... enfin ça a toujours été un truc qui a gravité autour du deck jouer une loup dedans ça a toujours été une bonne idée enfin putain comment on dit bah en gros ça a toujours été un truc qui a été pensé au Gourbapa parce que évidemment un truc qui pioche le sort à 3 alors que nous signistrons coup de 3 bah c'est intéressant euh... et j'ai pas assez expérimenté avec mais possiblement c'est un truc qui peut être sympa dans le deck j'estimais quand même que euh... que Brutimpi était un petit peu mieux et que du coup en fait que Egraineur et Brutimpi étaient mieux dans le deck et du coup que j'avais pas la place de rentrer un autre compagnon qui coûtait des jauge-feu et des jauge-terre mais potentiellement à la place de Brutimpi on peut rentrer une loup ça se... ça n'est pas forcément trop naze ça permet peut-être de refaire cycler le deck en plus on voit que même si on a genre 3 sort à 3 dans la main bah loup... en fait comme il y a 6 sort à 3 dans le deck en fait ça nous pioche notre deck donc c'est genre littéralement piocher 3 pour 5 jauge quoi donc euh... donc ouais y'a pas à dire loup je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'on... qui a oublié dans ce deck là mais vraiment moi j'avoue que j'ai une préférence pour le swap de place parce qu'en fait le swap de place en général il se... il se met très très bien c'est pas comme euh... ah oui c'est pareil donc c'est pas comme... en fait c'est pas comme une oracle genre une poussée ça peut être un petit peu compliqué à mettre en place alors que swap de place... ou alors attirer avec le signet trouvier ça peut être un peu... euh le signet trouvier ça peut être compliqué alors swap de place il suffit vraiment de le mettre là on veut mettre l'adversaire de taper et c'est fait quoi et le mec est dans la position oui pareil théoriquement à la place de champion vous pouvez jouer... enfin bref c'est un gros pas trop dur à jouer trop dur à la ville mais trop marrant j'espère que vous vous aurez plu au revoir c'est parti